Des chaînes perturbantes, j'en ai vu. Des vidéos dont il est difficile de percevoir la vérité au travers du contenu, j'en ai vu aussi. Mais des comme celles que je vais vous montrer aujourd'hui, jamais. Je peux d'ores et déjà vous dire que je ne sais pas à l'heure actuelle s'il s'agit d'un ARG ou de l'œuvre d'un psychopathe. Par ailleurs, vos jugements seront les bienvenus. Générique Partons dès à présent à la découverte d'une chaîne qui m'a laissé pas mal perplexe. Et pourtant, à la lecture de son nom, on pourrait de suite penser à un ARG. 00390, c'est son nom. Au même titre que la chaîne 060594 dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Et pourtant, en se plongeant dans les sombres profondeurs de la chaîne 00390, on commence à apercevoir quelque chose d'extrêmement troublant, de très dérangeant. Et on s'aperçoit vite que quelque chose de malsain se cache par l'arrière. Quelque chose qui ferait douter que ce ne soit qu'une simple œuvre vidéoludique. Créée le 3 novembre 2015, cette chaîne est composée d'environ une centaine de vidéos à l'heure actuelle. Et loin n'est pas sans faux, mais pour une fois, il ne s'agit pas d'une chaîne anglophone, mais d'une chaîne italienne. Je vous invite donc à un petit voyage aux confins de l'étrange, en passant au travers de ces vidéos et surtout au travers de ces indices qui m'ont troublé. Et au passage, bonne chance à vous, et à nous aussi ! L'une des toutes premières vidéos que l'on retrouve sur sa chaîne, c'est une sorte de compilation de morceaux de musique reprise par des protagonistes. A leur sauce ! Néanalyze ! Musique ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Première photo, on se rend compte qu'il s'agit d'une jeune demoiselle prénommée Regina K. Walters, une jeune demoiselle enlevée et tuée par Robert Ben Rhodes, plus connue sous le pseudonyme du Truck Stop Killer à Pasadena au Texas. On trouve également cette photo, qui n'est autre qu'une photo d'une adolescente qui aurait été enlevée et dont on ne connaît l'identité exacte. Puis il y a la photo de Judy Dull, enlevée et tuée par un certain Harvey Glattman en 1957. Puis il y a encore cette dernière image, qui n'est autre qu'une victime de Leonard Blake, encore un autre serial killer. De ce fait, on sent tout de suite qu'on commence à pénétrer dans un monde qui ne nous appartient pas, un monde décalé, un monde plutôt dérangé. En même temps, il faut se le dire, mais quelques photos ne font pas un univers. Bien entendu, elles ne font pas un univers en soi, mais elles contribuent à une ambiance qui va se renforcer et s'installer au cours du temps. Relevons donc un premier point vers lequel cette chaîne semble souhaiter nous amener, les serial killers. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand on parle de tueurs en série, on parle également assez souvent d'enlèvements de femmes. Et le fait que la chaîne 00390 nous montre des images de prostituées sur le trottoir, commence à poser une pierre à notre édifice. Allez, partons vite en conclusion, c'est un serial killer et il s'intéresse aux prostituées pour les enlever. Ah certes, tu vas un petit peu vite en besogne, mais c'est toutefois l'idée qui commence à s'imprimer dans le fond de nos cerveaux. Et on peut même se dire qu'il choisit ses proies. Quand on regarde ici sur cette image... Il fait bel et bien un choix en indiquant que cette prostituée est à son goût un petit peu trop grassouillette. Et on pourrait aussi donner une petite indication intéressante, c'est la musique qu'ils mettent en arrière-plan, qui nous plonge dans une ambiance toute particulière. Et cette ambiance, il n'y a aucun doute à cela, est là pour nous mettre mal à l'aise. Car en effet, si on l'écoute bien, on se rend compte qu'avec une telle bande sonore, son souhait, c'est de nous mettre dans un certain état d'esprit. Mais il n'y a plus dérangeant encore. C'est quoi ? Et bien pour cela, il faut se plonger dans la description de la vidéo. Imaginez au supermarché, il y a des étals de légumes, de viande, de poisson, d'apéritifs. Il y a un coin où trouver des chips, et les paquets sont de différentes formes et de différentes tailles. Classique, épicé, aigre, grande, courte, salée, au fromage. Vous ne pouvez pas goûter, seulement choisir en fonction des paquets, en fonction de leur couleur, de leur taille. Vous pouvez essayer un nouveau paquet à chaque fois. La seule chose dont vous serez certain, c'est que vous ne pourrez savoir si vous aimez jusqu'à ce que vous y ayez goûté. Dans la rue, c'est la même chose. En italien, pommes de terre et chips sont une manière argotique de parler du sexe féminin. J'aime aller au supermarché pour regarder les produits, les choisir tranquillement et les acheter. Ce discours me fait froid dans le dos. Eh bien mon cher ami, si tu souhaites avoir quelques frissons supplémentaires, je t'invite à regarder cet extrait vidéo de quelques 8 secondes. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, pour être franc avec toi, j'aimerais sincèrement le savoir. Cette femme qui pousse un cri d'effroi dans cette baignoire, on dirait une sorte de jeu sadique. À moins que cela ne soit apparenté à un fait criminel. Nul ne le sait jusqu'alors. Attends, ce type est un pervers ou son cerveau a été plongé dans de la friture, c'est pas possible ? Alors, je ne sais pas si son cerveau est tout particulièrement frit, mais au vu de l'extrait qui va suivre, son créateur souhaite vraisemblablement nous mener quelque part. Ou en tout cas, nous plonger dans un certain état d'esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada Que fallait-il voir là ? La musique ? Non, pas la musique. Plutôt le nom qui apparaît ici, au début. Christianstad. Oh, on dirait que ça fait un petit peu scandinave comme nom, non ? Et c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit d'une ville qui se trouve dans le sud de la Suède. Et c'est une ville où on retrouve... Un serial killer ? Un kidnappant ? Un violeur ? Eh bien, c'est un petit peu tout cela à la fois. Il n'est pas serial killer, mais toutefois le docteur Martin Peter Trenenborg a enlevé, séquestré et essayé de violer une jeune demoiselle. Le procès d'un docteur suédois a débuté, accusé d'avoir drogué, violé et séquestré une demoiselle dans un bunker durant une semaine. Le bunker a été construit pour ressembler à un atelier d'outillage, mitoyen à sa maison. Mais il s'agissait en fait d'un abri en béton armé avec des portes doublées en métal. Après avoir rencontré la victime, lors d'un second rendez-vous, le docteur a drogué sa victime à l'aide d'un médicament hypnotique. Il l'a alors violé avant de la kidnapper. On sent alors que cette chaîne commence à prendre un chemin qui sent plutôt mauvais. Il fait en effet souvent référence au kidnapping. Et le titre d'une de ses vidéos est par ailleurs extrêmement explicite à ce sujet. Audio vidéo torture for kidnapped girl, explicit and little flashing. Audio vidéo pour fille enlevée, explicite et un peu psychédélique. Et la description nous avertit tout de suite quant à l'intention. Instructions pour personnes normales comme moi. Soyez attentifs, n'écoutez et ne regardez pas cette vidéo. Elle contient des images psychédéliques, hypnotiques et scintillantes. Du coup, on fait quoi ? Ben on la regarde bien entendu. Sous-titrage ST' 501 Maintenant que l'on a conscience de l'intention que cette chaîne souhaite partager avec nous, ses spectateurs, l'inquiétude va aller grandissant quant à la suite des événements. Et pour mieux comprendre, quoi de mieux qu'un petit extrait. Sous-titrage ST' 501 Est-il réellement en train de nous montrer comment enlever une demoiselle inconsciente ? Attention ! Il ne dit pas inconsciente dans son titre, mais semi-inconsciente. Si on regarde la vidéo de plus près, à cet exemple précis par exemple, on voit bien que les jambes de la demoiselle bougent, c'est-à-dire qu'elle est encore semi-consciente. Ça semble tellement réel ! Et c'est bien pour cela que cette chaîne me dérange. Car s'il s'agit d'un ARG, ce dernier aurait oublié la notion de « jeu » dans l'ARG. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qui fait passer également cette chaîne du côté sombre de la force, ce sont ces quelques vidéos, et il y en a plusieurs, dans lesquelles on peut le voir en train de suivre, en train de stocker des jeunes demoiselles dans la rue ou dans des lieux publics. Bien entendu, tout cela a l'heure insue. J'ai comme l'impression que le cerveau de notre protagoniste est pas tout à fait bien. Pas bien ! Ça c'est peu dire, parce que, attends mon cher, tu n'as pas encore tout vu. Dans l'une des vidéos, nous assistons à quelques scènes qui corroborent les intentions souhaitées par le créateur. Sous-titrage ST' 501 Ça ne me met pas bien tout cela. Eh bien moi non plus, et c'est pour cela que je dis que le « jeu » que l'on retrouve dans l'ARG est ici largement outrepassé. Je viens de traduire ce que le titre de cette vidéo veut dire. Ça veut dire « personne disparu ». Et encore une fois, nous tournons ici autour du thème du kidnapping, ce qui est assez grave en soi si cela n'est pas un jeu. Et c'est dans l'une de ces autres vidéos qui ne dure que quelques secondes que l'on voit à la finalité de ce qu'il souhaite mettre en place. On voit bien au travers de l'écran de cet appareil, une jeune demoiselle allongée au sol, l'air un petit peu agarre, l'air perdu. Ce qui est impressionnant dans le contenu de cette chaîne, ce ne sont pas nécessairement que les vidéos que l'on y retrouve, mais également les descriptions qui y sont présentes. Qu'ont-elles de si particuliers ? Eh bien, certaines de ces descriptions appuient sur son intention de vouloir, de désirer faire ou créer un kidnapping. En voici quelques exemples que je vous ai traduits grâce à Google Translate, car je ne parle pas italien. Vous avez besoin d'un duvet lourd ? Placez-le dans une baignoire, ouvrez l'eau et trempez-le. Désormais, il sera très lourd et ne pourra être facilement déplacé. Et il ne rentrera pas dans un sac poubelle. Vous devrez alors utiliser une scie pour le démembrer. Vous n'avez plus le temps, ça va sentir mauvais. Faites alors de petits morceaux, c'est une pratique. Vous devez trouver la bonne fille. Coupez ses cheveux courts, faites-lui mettre une robe noire. J'ai oublié, le vernis à ongles rouge. Il y a une partie de la vérité. Je cherche ma reine. Je vais d'abord la prendre en photo, où elle est montrée souriante, avec ses cheveux encore longs, avec une chemise orangée et un haut bleu. Ensuite, je lui ferai couper les cheveux courts et elle devra porter une longue robe noire avec des talons de la même couleur. Enfin, je la prendrai en photo alors qu'elle est allongée immobile sur le sol. C'est à la lecture de ces descriptions que vous et moi, nous pouvons en venir à une conclusion. C'est que nous sommes désormais conscients du désir profond qu'a le créateur de vouloir kidnapper une demoiselle. Mais pour faire quoi ? Pour les violer ? Eh bien, figure-toi que la réponse est dans la suite de notre voyage. Il n'est nul besoin d'aller extrêmement loin pour comprendre la finalité de son geste. Ce qui le ronge intérieurement, au-delà du plaisir du kidnapping, c'est... C'est quoi ? C'est quoi ? Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ! Figure-toi que j'ai compilé quatre de ces petites vidéos qui, les unes à la suite des autres, vont nous apporter un élément de réponse. Et vous allez voir que dans vos esprits comme dans le mien, les choses vont être assez claires. Petit disclaimer, accrochez-vous bien, nous allons désormais rentrer dans un monde extrêmement dérangeant. Oh, c'est vrai ? Pas de peau, pas de peau ! Non, vas-y, parce qu'est-ce que tu la fais Sous-titrage ST' 501 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 et on retrouve par contre sur sa propre chaîne une seule vidéo qui puisse être en relation direct ou indirect avec le créateur c'est celle ci celle intitulée private videotape ou bien vidéo privée ah et là du coup l'homme présent pourrait être notre protagoniste et bien d'abord sachez que ce n'est pas moi qui écouter l'image mais c'est bel et bien le créateur et oui il pourrait peut-être s'agir de lui mais de cela nous n'en serons jamais certains ce qui est sûr c'est qu'il ne souhaite pas que sa chaîne devienne quelque chose de monétisable de commercialement viable comment cela je comprends pas et bien pour éclaircir ce propos il faut aller faire un tout petit tour dans l'onglet à propos de sa chaîne où on peut lire ceci ne vous abonnez pas cela m'ennuie ne m'offrez pas d'argent ou de filiation ou de partage de contenu ou autre je ne suis pas intéressé au mieux offrez moi des mets typiques de vos pays et pour terminer cette vidéo et conclure l'analyse de la chaîne 00 390 il me faut partager un point important avec vous qui pourrait éventuellement faire pencher la chaîne du côté de la rg oh j'ai comme l'impression que là tu vas nous montrer un indice intéressant et bien figure toi qu'en passant au travers de ces quelques centaines de vidéos et en lisant quelques unes de ces centaines de descriptions qui vont avec je suis tombé sur un passage très intéressant un passage qui a par ailleurs retenu toute mon attention ce passage se trouve dans une description de cette vidéo car en lisant la description de cette dernière je suis tombé sur un prénom et un nom qui ne nous est pas inconnu regardez par vous même alors l'avez-vous remarqué l'avez-vous reconnu oh alan tutorial oui alan tutorial de son vrai nom alan resnik chaîne d'ailleurs sur laquelle j'ai déjà fait une vidéo précédemment voici donc ce que dit cette fameuse description alan tutorial viande fille blonde meurt à cause quelqu'un tue ça quelquefois enlèvement et mais dans petit ami chambre tous ces mots sont l'exacte thématique que l'on retrouve dans cette chaîne cela représente même l'ensemble des désirs évoqués par cette dernière le fameux alan tutorial qui est le seul nom référence que l'on y retrouve coïncidence je ne sais pas en tout cas j'en suis pas sûr le doute persiste si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo et bien sachez que je me courbe pour féliciter votre courage n'hésitez pas à développer vos propres théories dans l'espace commentaires je les lis tous et au passage merci à tous et à toutes de me supporter allez ciao et à la prochaine merci à tous Sous-titrage ST' 501